Alors le CHED, c'est une formation, mais je dirais plutôt presque une transformation, puisque le but du jeu, c'est d'amener des personnes à comprendre et à explorer leur territoire, à comprendre ce qui se passe sur le territoire, sur tout un tas de sujets. L'objet de cette formation est très clairement de donner aux gens qui participent des clés, des éléments pour leur futur professionnel, et souvent aussi personnel, mais leur futur professionnel est capable de porter ces démarches de changement vers une transition écologique et sociétale qui est absolument indispensable à faire. On est vraiment un parcours de transformation humaine, donc on est en dehors des codes d'une formation traditionnelle. On va avoir beaucoup d'aspects théoriques, mais sur le terrain, en allant rencontrer des faiseurs qui ont mis en œuvre des projets concrets. Ce que j'ai trouvé dans cette formation, c'était un cadre différent, pas forcément simplement de manière très théorique, mais qui allait vraiment chercher de manière exploratoire ce qui se passait et ce qui fonctionnait. Ce que j'ai aimé, c'était de pouvoir aller sur le terrain et rencontrer des initiatives de façon différente de faire les choses. Il y a eu deux interventions qui m'ont vraiment plu sur la question de la prospective et l'intérêt de faire de la prospective, et les raisons et les enjeux qu'il y avait derrière. Et après, il y avait un professeur d'économie qui nous a un petit peu éclairés sur les mécanismes et les biais que nous imposait le monde capitaliste, libéral, la finance, etc. C'était assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'on aborde beaucoup de sujets différents. Ça va me permettre peut-être de creuser des aspects sur l'éco-innovation que je n'avais pas forcément au préalable identifiées. Ça fait du bien d'être plus vertueux et plus en harmonie avec les enjeux de développement durable. Et ce que j'en retiens, c'est que j'ai appris plein de choses. Et surtout, j'ai vu beaucoup d'exemples inspirants de personnes qui ont œuvré déjà dans le développement durable avec succès. Et ça me donne l'espoir que tout est possible et qu'on va arriver à s'en sortir. Alors, la formation m'enchaîne en trois mots. Je dirais transformation. Compétence et action. Étonnante. Bienveillante. L'aventure transformatrice. Je dirais collaboration. Humaine. Ouverte, ou en tout cas qui nous ouvre. Éclectique. Passionnante. Donnez des clés pour passer à l'action.